Bonsoir à tous, bienvenue sur France 24. On ouvre ce journal avec ces séismes qui ont touché la Turquie et la Syrie la nuit dernière. Le bilan est pourtant provisoire, mais on compte déjà plus de 2300 morts en Turquie et au moins 14500 blessés. Et ces séismes ont aussi touché la Syrie où on dénombre plus de 1400 morts. Les provinces d'Alep, Latakia, Amma et Tartus ont été frappés. Et parmi ces pays qui vont apporter leur aide, la France qui envoie près de 170 secouristes en aide aux autorités turques. Les Etats-Unis se sont aussi dit prêts à aider la Turquie, tout comme la Russie qui envoie également des secouristes en Syrie. Les détails avec Jade Levin. Dans le reste de l'actualité, ces tensions toujours un peu plus vives entre Washington et Pékin, tandis que la marine américaine va commencer à analyser les débris du ballon chinois abattu au large de ses côtes. En France, le gouvernement parviendra-t-il à trouver une majorité pour faire passer sa réforme des retraites ? En tout cas, les débats à l'Assemblée se sont ouverts ce lundi dans une ambiance assez houleuse. Beaucoup d'invectives entre députés à la veille d'un nouveau mouvement de grève nationale pour s'opposer à la réforme. Olivier Fessol. Direction le Royaume-Uni, un pays qui vient de connaître ce lundi la plus importante journée de grève de son histoire. C'était ce lundi la journée internationale de lutte contre les mutilations génitales féminines. Rien qu'en France, 125 000 femmes sont victimes d'excision, une pratique illégale qui consiste à retirer une partie du clitoris et des lèvres. Les jeunes filles qui en sont victimes sont souvent emmenées à l'étranger pour être excisées. Nos journalistes Sonia Baritello et Olivia Bizeau sont allées à la rencontre d'Assa, 30 ans. Elles nous racontent son parcours de reconstruction chirurgicale et psychologique. Regardez. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. L'information continue sur France 24. Sous-titrage ST' 501